Alors, je vais vous présenter donc votre évaluation de l'UO Sport que vous aurez donc pour le premier semestre. Donc ce sera donc, vous serez évalué sur un parcours de renforcement musculaire au cross-training. Donc je vous présente les modalités de l'enchaînement. Vous avez tous à effectuer, quel que soit votre niveau, un enchaînement de 9 exercices sur 9 minutes fractionnées. D'accord ? Donc ça veut dire que pour tout le monde, vous aurez un enchaînement qui durera 9 minutes. D'accord ? Les exercices sont catégorisés en trois niveaux. Niveau 1 pourrait être plus simple, niveau 2, niveau 3. Vous pouvez choisir parmi ces exercices, mais vous pouvez aussi choisir des exercices de niveaux différents. Par exemple, un cardio niveau 1, après un membre supérieur niveau 2, etc. Ça vous rapportera évidemment plus de points. Ensuite, vous allez devoir choisir un intervalle. Ça, l'intervalle est constant sur les 9 minutes. Si vous choisissez 30-30, c'est-à-dire 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération, ce sera cet intervalle sur les 9 minutes. Donc vous avez le choix entre trois niveaux. 30-30, 40-20 ou 45-15. D'accord ? Voilà. Donc vos modalités en termes de barème. Le choix des 9 exercices sera donc sur 9 points. D'accord ? Vous verrez, vous vous reporterez au tableau. Tout ce que je vous explique est dans le document. Vous pourrez vous reporter au tableau pour le barème précis. Donc 9 points sur le choix des exercices. 6 points sur le choix de l'intervalle de travail. Et 5 points enfin sur les consignes d'exécution. Donc ça, les consignes d'exécution, c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Est-ce que vous faites les exercices correctement ou non ? Pour ça, vous avez un tableau détaillé. C'est aussi détaillé dans les vidéos qui vous seront présentées, que vos professeurs vous ont envoyées. Donc enfin, sur le document, vous avez donc un tableau qui vous récapitule tous les exercices. Cardio, membre inférieur, membre supérieur, gainage, avec les différents niveaux. D'accord ? Que vous pouvez choisir. Et vous avez un exemple d'enchaînement qui est pour les... Donc on a choisi un exemple débutant, parce que c'est peut-être ceux qui vont en avoir le plus besoin, qui vous montrent un peu le déroulement de l'enchaînement. D'accord ? Ensuite, vous avez quelques conseils pour vous préparer pour cette évaluation. Donc d'abord, à chaque fois que vous allez faire votre séance, on vous conseille évidemment de ne pas faire ça une fois par semaine, mais plutôt deux à trois fois sur 20 minutes. Vous n'avez pas besoin de matériel, donc vous pouvez le faire dans votre chambre, dans votre salon. Vous avez juste besoin éventuellement d'une chaise pour un exercice. Et vous avez besoin de cette application Tabata Timer, qui vous est présentée dans le document, qui vous permet d'enregistrer vos intervalles. C'est beaucoup plus simple pour travailler que d'avoir simplement un chronomètre. Ça vous donne des bips, et ça vous permet de vous concentrer sur l'ensemble de votre enchaînement. Donc toujours bien s'échauffer, au moins entre 5 et 10 minutes. On vous a donné un exemple d'enchaînement sur le document. Pensez à répéter votre parcours à faible intensité, de manière à bien le mémoriser pour votre évaluation. Et enfin, hydratez-vous avant et après, pas trop pendant l'enchaînement, parce que vous n'avez pas le temps, et puis ce n'est pas très bon. Bon courage ! De toute façon, vous serez suivis par vos professeurs respectifs, et qui vous feront soit en Zoom, soit par vidéo interposée, qui vous donneront donc les conseils. On vous conseille d'ici 2 à 3 semaines d'avoir fixé votre enchaînement, de l'envoyer à votre professeur, avant d'être évalué, donc d'ici à fin décembre, avant les vacances de NEL. Voilà, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada